Qui est vraiment... Gérald Darmanin. Homophobe, agresseur sexuel et protecteur de bavures policières pour les uns, homme de sexe masculin pour les autres, Gérald Moussa Darmanin est né le 11 octobre 1982 à Valenciennes, de parents modestes, tenanciers d'un bar. Ils le vendent deux ans après pour ne pas offrir une vie de bistrot à leur fils. C'est le mec qui bouffe le c*** d'une p*** ! Des ménages à Figueras en Catalogne, puis à Paris, faute d'emploi. Darmanin grandit donc dans le 16ème arrondissement, sa mère est concierge et fait des extraits en femme de ménage, se saignent pour offrir une vie digne à son fils pendant que son père se plaît comme libraire. A ses 7 ans, les parents du petit Gérald divorcent, sa mère devient concierge à la Banque de France, toujours en complétant ses revenus comme femme de ménage dans les cafés. En 1993, Darmanin a 11 ans, quand son père est témoin d'une scène de crime atroce, son petit-fils issu d'un précédent mariage, mort poignardé par son beau-fils dont il a projeté le sang sur les murs avant de se suicider. Par peur d'un complot contre sa famille, le père de Gérald Darmanin l'exfiltre de Paris pendant 5 mois, il est déscolarisé et redouble sa 5ème. Au lycée, pour se faire un peu d'argent de poche, Darmanin chante dans le métro ou dans les cafés du Brel, du Brassens et du Renault. La France est un pays de flics. Puis il enchaîne les petits boulots de pion à arbitre de foot, décidément Gérald aura eu que des métiers où on se fait insulter H24. En 2002, il rentre à Sciences Po Lille, d'où il sortira diplômé, rencontre sa future femme Morgane Jumez, à l'époque militante pour les droits des étudiants. Quand on connaît son amour pour la répression maintenant de ce genre d'énergumène, c'est la meilleure vanne de la vidéo. Ça y est, Darmanin grimpe les échelons, ceux qui le côtoient parlent déjà d'un féroce combattant politique, mais aussi de dragueurs lourds, selon une ancienne camarade de classe. Vous la sentez arriver ? En 2004, il rejoint les rangs de l'UMP avec pourmonteur Christian Van Est, qui s'est notamment fait tristement connaître en 2012 pour avoir nié la déportation des homosexuels pendant la seconde guerre mondiale, avant de se faire exclure de l'UMP. Flirtant avec l'extrême droite, Darmanin participe évidemment à la manif pour tous, jugeant le mariage pour tous néfaste. Et en 2017, il tourne le dos au parti qui l'a fait grimper pour embarquer dans le tout nouveau TGV tout neuf Macron, qui souhaite parsemer d'un peu de droite et de gauche son nouveau parti En Marche. Darmanin, qui pourtant traitait Macron de bobo populiste, sert maintenant la main de celui qui lui a offert le poste de ministre de l'action et des comptes publics en répondant à ceux qui l'accusent de trahison, je cite, « Ils me font marrer à dire de moi aujourd'hui que j'étais le maranonna de droite. Si Fillon avait été élu, s'il m'avait nommé ministre, j'aurais été au mieux secrétaire d'état à la ville. » Ouais, parce que la politique c'est davantage une question de place que d'idées. Cerise sur le gâteau, il cumule les indemnités de vice-président de la MEL et de conseiller régional des Hauts-de-France et dépasse le plafond légal autorisé. Un joli pactole pour celui qui aime dire que les fraudeurs sont des voleurs. En 2021, il sort un essai où il va encenser la vision de Napoléon sur les juifs en la qualifiant de lutte pour l'intégration avant l'heure, des propos qui lui vaudront des accusations d'antisémitisme, grande pensée à son grand-père tirailleur algérien et résistant qui doit se retourner dans sa tombe. Accusation d'homophobie tchèque, d'antisémitisme tchèque. Que nous reste-t-il ? Ah ouais, en 2009, il a eu une relation sexuelle avec une femme qui souhaitait annuler une condamnation pour chantage et harcèlement. En 2018, l'affaire ressort, une plainte est déposée pour viol. Un cas isolé, pas vraiment. En 2018, une habitante de Tourcoing accuse Darmanin de l'avoir obligé à des relations sexuelles en échange de l'obtention d'un logement et d'un emploi en 2015. Séparé depuis 2017, son ex-femme Morgane Jumez réagit en 2022 après ces accusations en dénonçant le comportement inadmissible de son époux et en ajoutant « Ceux qui le connaissent savent, j'en fais partie ». Alors revanche, chars opportunistes, amoureux d'une France passée ou politique incompris et jalousée, en tout cas maintenant vous savez…